Ça va nous permettre de travailler sur les muscles de la poitrine et un tout petit peu sur les bibis. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle vous allez retrouver 5 exercices que vous allez pouvoir faire pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes selon votre forme de manière à avoir une séance complète et tout ça à l'aide d'une chaise. Pour notre premier exercice, on va travailler sur les triceps, juste ici. Et pour ça on va faire des dips, toujours grâce à notre chaise. Tu vas pouvoir te placer de manière à avoir les fesses proches de la chaise, les mains à l'extrémité, avance légèrement les pieds. Ici on a les fesses dans le vide, pour autant j'ai les genoux au-dessus des chevilles pour plus de sécurité. Tu regardes loin devant toi, on inspire à la descente, amène les fesses vers le sol, expire à la montée. Tu repousses dans les mains, on n'est pas obligé de descendre si bas. Si tu veux descendre un petit peu moins parce que tu as mal au poignet, descends un petit peu moins, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas obligé de continuer tout le long de la minute, tu peux aussi en faire un petit peu moins. Si tu te sens en forme, tu peux en faire un petit peu plus, à ton rythme. Pour notre deuxième exercice, on va partir sur des pompes. Ça va nous permettre de travailler sur les muscles de la poitrine et un tout petit peu sur les bibis. On va se placer, main sur l'assise de la chaise. J'aspire le nombril, serre les fesses, la descente, inspire, expire à la montée. Aspire bien le nombril, garde bien ici le centre du corps engagé. Pareil, tu as une minute pour faire l'exercice, ne te presse pas. Si tu te sens en faire très peu, mais très bien, ce sera beaucoup mieux que beaucoup et très mal. Pour ce troisième exercice, on se retrouve avec des fentes qui vont te permettre de travailler sur le quadriceps et sur le fessier. Pour ça, place-toi juste devant la chaise, avance d'un grand pas. Place le pied sur la chaise, de préférence au bord. Le regard est loin devant toi, les épaules sont ouvertes. Les épaules sont au-dessus du bassin et c'est le genou arrière qui se rapproche du sol. En soi, tu as une minute pour faire l'exercice. Tu peux très bien faire 30 secondes sur une jambe, 30 secondes sur l'autre jambe ou faire une minute pour chacune de tes jambes. Préfère la qualité à la quantité. Quatrième exercice, abdos grand droit. Pour ça, tu vas pouvoir placer les mollets sur la chaise et t'allonger tranquillement sur le dos. Commence par prendre de grandes inspirations, suivi de grandes expirations. A l'expiration, tu ramènes bien le nombril vers la colonne vertébrale. Essaye de bloquer un maximum pour garder le centre engagé. Tu pourras placer, si tu le souhaites, les mains au niveau des tempes. Garde bien les coudes ouverts. Inspire. Sur l'expiration, tu ramènes les épaules vers les genoux. Pas besoin de monter plus haut. Le simple fait d'ici, chercher la contraction, ce sera largement suffisant. Inspire à la descente. Expire à la montée. Rapproche tes épaules, tes genoux. On continue. N'hésite pas ici à veiller à ce que ton nombril reste bien en place. On le garde bien proche de la colonne vertébrale. Cet exercice, pareil, tu peux le faire pendant une minute à ton rythme. Pas besoin d'en faire beaucoup. Essaye surtout de bien les effectuer. De garder pleine conscience de ton exercice en écoutant ton corps. Pour ce cinquième exercice, on va continuer sur les abdominaux. Cette fois-ci, on va travailler sur les obliques, les muscles de la taille. Tu vas pouvoir placer les mains à la hauteur des épaules. Pas besoin de tendre les bras. Il faut vraiment que tu sois détendu au niveau des épaules. Le regard toujours loin devant et dans l'axe des épaules. Ici, on inspire, aspire le nombril, expire et tu viens twister. Twist jusqu'au bout, jusque dans le regard. On inspire pour revenir au centre, expire et twist jusqu'au bout, jusque dans le regard. Pense à bien aspirer le nombril, à bien le garder proche de la colonne vertébrale et à toujours tirer le sommet du crâne vers le plafond. Tu peux aussi faire ce même exercice en plaçant les mains au niveau des épaules. Si tu le souhaites, ça t'amènera, cela dit, moins d'amplitude. Encore une fois, ces exercices, tu les effectues pendant une minute, à ton rythme, tranquillement. J'espère que cette séance vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous proposer ces exercices à faire à la maison, avec une chaise, pour travailler tout le corps. Si vous manquez de contenu, ne vous inquiétez pas. En est-ce qu'il vous faut sur la chaîne YouTube de Decathlon ou alors sur le site internet Conseil Sport. A tout bientôt, prenez soin de vous.